Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand plaisir pour nous de vous recevoir à la Villette. C'est pour nous, tous les partenaires du Parc, un honneur que vous nous faites, Madame la Ministre, d'avoir choisi pour la présentation de vos voeux ce site, imaginé il y a près de 40 ans par Bernard Choumy. Le Parc connaîtra de belles évolutions cette année. Je remercie beaucoup l'OPIC de nous avoir aidé à redessiner une grande partie des espaces entre le Conservatoire national supérieur et la Cité des sciences et l'industrie par la création d'un nouveau bâtiment d'exploitation pour nos équipes, mais également d'une ferme pédagogique avec beaucoup d'animaux, un grand espace pour la biodiversité et de nouveaux ateliers pour les enfants. Mais dans le même temps, à l'opposé du Parc, sous et aux abords du périphérique, naîtra l'un des plus grands clubs de nuit de Paris, pouvant accueillir plus de 3 000 personnes. En 2004, la Villette sera aussi l'un des grands sites de célébration des Jeux olympiques, accueillant en particulier le Club France, olympique et paralympique, et l'ensemble des fédérations sportives. C'est donc ici que l'on pourra faire la fête, avec sans doute également les comités nationaux canadiens, néerlandais, les Pays-Baltes, mais aussi le Royaume-Uni et le Brésil. On devrait s'en souvenir, je pense, longtemps. Je remercie beaucoup la Direction du Patrimoine et de l'Architecture, le CNESF et les Olympiades, d'avoir pu fédérer les 20 écoles nationales d'architecture autour du projet Archifolie, qui verra se construire sur le parc 20 pavillons, en partenariat avec les 36 fédérations olympiques. Enfin, un immense merci à nos partenaires institutionnels, musées, opéras, orchestres, théâtres, aux équipes des DRAC en région, de l'NCT, de nos tutelles, la DGCA et la Délégation à la transmission et au territoire, de développer avec beaucoup d'enthousiasme et d'initiative tous azimuts le projet Microfolie, qui comptera bientôt 400 villes partenaires en France et à l'étranger et 12 collections numériques. Le nouveau dispositif mobile a été installé par nos équipes dans le hall d'entrée, afin que vous puissiez le découvrir. Et maintenant, je suis heureux, très heureux, d'accueillir en votre nom, Rima Abdulmalak, notre ministre de la Culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Bonsoir. Ici, la culture se vit en musique, en théâtre, en danse, en cinéma, en exposition, en folie et en microfolie. Ici, la culture se frotte à la science, à l'industrie, à la biodiversité, aux animaux, dans la ferme pédagogique. Elle puise dans les trésor du patrimoine égyptien et à l'audace des architectes contemporains. Ici, on marche, on court, on mange, on boit, on sème, on trouve son bonheur à la librairie ou simplement en contemplant le canal. Ici, l'art et la vie ne font qu'un. Cette phrase, c'est celle d'une œuvre de mystique que j'ai choisie pour la carte de vœux du ministère, pour ceux qui l'ont vue. C'est avec ces quelques mots d'une artiste résolument libre qui a su poétiser les murs de nos villes, nous rappeler la consubstantialité de la culture à nos vies, que j'ai voulu nous faire entrer ensemble dans cette nouvelle année qui commence. C'est vrai. Dans cette salle, nous avons tous vibré pour une musique reçue comme un coup au cœur, la puissance d'une toile ou la force d'une idée, riz et pleuré dans la magie des salles obscures. Nous nous sommes réveillés avec des voix devenues si familières à la radio et couchés avec nos émissions de télé préférées. Nous nous sommes blottis au creux d'un livre qu'on ne peut plus lâcher ou dans la majesté d'une cathédrale. Artistes, auteurs, artisans, architectes, journalistes, vous êtes au cœur de notre quotidien. Et quand la vie se fait étroite, quand tout devient lourd et que l'angoisse monte, vos voix sont des phares pour nous guider dans la nuit. N'oublions pas aussi la force du rire. Le rire a le pouvoir de renouveler notre oxygène, fortifier notre système immunitaire, stimuler notre énergie. Le rire est encore plus contagieux que la Covid, mais il permet une réduction maximale de la distanciation sociale. Oui, rire ensemble nous permet de nous sentir plus proches les uns des autres, de transcender les barrières. J'ai pu en faire l'expérience pendant les six premières années de ma vie professionnelle aux côtés des artistes de clowns sans frontières, aux quatre coins de la planète. L'humour, c'est aussi une arme contre les hégémonies de toutes sortes, contre les intolérances, les obscurantismes. De Rabelais à Charlie Hebdo, en France, le rire a toujours été synonyme d'humanisme. L'humour, la dérision, l'impertinence sont des gages de la vitalité de notre démocratie. À peine nommée ministre de la Culture, j'ai été interpellée par Pierre Guilloy et Olivier Martin Salvant au Molière, quelques jours après ma nomination. Sur leur morceau de carton s'affichait cette question. En ces temps moroses, pourquoi ne pas considérer le rire comme une grande cause nationale ? Et cette injonction. Madame la ministre, créez, s'il vous plaît, et de toute urgence, un théâtre national dédié à la comédie. Voilà un beau défi qui m'était posé. De consultation en consultation, un chemin se dessine pour y répondre. Ma réflexion avance, pas encore tout à fait prête, mais en attendant d'aboutir, j'ai souhaité inviter Pierre Guilloy et Olivier Martin Salvant à intervenir en toute liberté dans cette cérémonie de vœux, à mes risques et périls. Tout est improvisé, donc je ne sais pas du tout ce qu'ils vont encore me réserver. En tout cas, merci à eux d'avoir accepté de dynamiter cet exercice. Merci aussi aux fanfares qui sont venus vous accueillir et donner du souffle à cette cérémonie. Boula Matari, l'école des Beaux-Arts de Paris, a sa fanfare. Et l'ensemble de cuivre de l'Interfédération des Hauts-de-France que j'ai rencontré à Avene-sur-Elpe et à Gomni lors d'un de mes déplacements. En 2023, nous aurons besoin d'anticipation, de combativité, de plans d'action structurants, mais nous aurons aussi besoin de la poésie de l'imprévu, d'audace et de créativité. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Cette citation de Sénèque a toujours guidé mes engagements. Oui, les orages sont nombreux. Le ciel s'assombrit. Des vents mauvais soufflent sur notre démocratie. La guerre fait rage aux portes de l'Union européenne. Cette guerre, c'est aussi une guerre culturelle, une guerre de l'information. À l'impact, directement nos vies, du prix du gaz et de l'électricité jusqu'aux valeurs européennes que nous défendons. Mais les tempêtes des années passées ont, je crois, montré que nous avons tous une grande capacité de résilience. Au pic de la pandémie, vous avez tenu bon. Vous avez su imaginer de nouveaux liens avec le public, de nouvelles modalités de travail, de nouvelles solidarités. L'État a été pleinement à vos côtés, déployant les filets de sécurité les plus protecteurs possibles, vous soutenant dans l'urgence comme dans la relance. Le plan de relance nous a montré, s'il en était besoin, la force de la solidarité européenne. Face à l'invasion russe de l'Ukraine, cette solidarité a redoublé d'efforts. Bientôt, nous annoncerons d'ailleurs un nouveau fonds de soutien au cinéma ukrainien, créé à notre impulsion avec huit pays européens. Au-delà des moments de crise, nous pensons de plus en plus la culture en européen. Et cela donne lieu à de merveilleux projets. La saison France-Portugal, qui s'est achevée récemment. Le pass culture allemand, qui vient de démarrer en Allemagne, en coopération avec la France. L'année Picasso, que nous organisons avec l'Espagne et tant d'autres. Je pense tout particulièrement à l'enjeu de l'information, avec l'initiative à venir du European Media Freedom Act, qui vise à défendre à la liberté de la presse et le droit des Européens d'accéder à une information fiable, vérifiée, professionnelle, indépendante. Des enjeux que nous retrouverons dans les états généraux du droit à l'information. Si notre écosystème culturel reste fort aujourd'hui, ce n'est pas uniquement grâce au quoi qu'il en coûte et à cette solidarité européenne. C'est aussi grâce à votre force d'imagination, à votre agilité, à la foi que vous avez dans vos métiers. Au sein des contraintes de la crise sanitaire, il y a eu des douleurs profondes, des deuils, des colères. Mais il y a eu aussi de magnifiques expériences qui sont des sources d'inspiration pour irriguer différemment la vie culturelle de notre pays. La crise, au fond, est toujours un terrain d'innovation, de réinvention. Et vous l'avez prouvé à maintes reprises, notre force commune est là. Nous avons tous les atouts, vraiment, pour faire face à la peur. L'écoute de l'autre, le tissage de projets au plus proche de l'humain, l'esprit de coopération et de partenariat, l'engagement d'équipes passionnées, l'ambition et le panache. En 2023, je nous souhaite de redoubler ensemble d'audace pour que demain ne sacrifie pas hier, mais n'y ressemble pas pour autant. Mon premier vœu pour cette nouvelle année... Merci pour ce petit jingle. Alors, mon premier vœu pour cette nouvelle année, c'est que nous puissions collectivement refonder le lien au public, des plus jeunes aux plus âgés. Les bons chiffres de fréquentation des musées, des monuments, des salles de spectacle, des festivals comme des cinémas au deuxième semestre 2022 sont encourageants. Les bonnes audiences de l'audace public aussi. Certes, une partie du public d'avant Covid n'est pas revenue, entre 10 et 25 % selon les cas, mais les raisons de croire à l'en venir sont là. L'offre culturelle est riche en qualité, en diversité. Le public est probablement plus exigeant, mais son appétit de culture est bien vivant. Avec l'addiction collective aux écrans, la motivation pour sortir de chez soi est évidemment plus difficile à motiver, à titiller, à réveiller. Mais l'envie de culture, en chair et en os, de vivre des émotions, épaule contre épaule, dans une salle, reste bien plus forte en France que chez nos voisins européens, où la fréquentation a davantage baissé. Avec le développement du télétravail, l'organisation de la vie quotidienne a évolué pour nous tous. Et avec l'inflation, chaque foyer regarde de près ses dépenses et doit faire des arbitrages pour ses sorties. Vous le savez, vous-même, quel que soit votre poste, vous y êtes confronté aussi. Et vous êtes nombreux à explorer de nouvelles tarifications ou à proposer de nouvelles expériences au public. J'étais à Nantes la semaine dernière et l'Orchestre national des Pays de la Loire m'expliquait par exemple le succès des concerts à 12h30, une fois par mois, avec un tarif étudiant à 5 euros. Archi plein. Sans rien perdre de la qualité de l'exigence artistique. C'est un exemple parmi d'autres. Continuons ensemble, partout sur le territoire, à expérimenter pour toucher de nouveaux publics. Et n'oublions pas les publics en situation de handicap. Je voulais saluer notamment tous les lieux qui organisent, à l'instar de l'opéra comique, des séances relaxes, inclusives, qui permettent aux personnes en situation de handicap mental d'assister dans les conditions les plus accueillantes possibles au spectacle. Ma priorité absolue, vous le savez, c'est la jeunesse. La dernière étude décennale sur les pratiques culturelles des Français montre que la fracture générationnelle se creuse entre les baby-boomers et les plus jeunes, dont les usages numériques sont devenus majoritaires. Notre principal levier d'action, mais il n'est pas le seul, c'est le pass culture. Aujourd'hui, plus de 2,3 millions de jeunes sont inscrits sur le pass culture, c'est colossal. Ces jeunes ont dopé la fréquentation des librairies, des concerts, des cinémas. Grâce au pass culture collectif que nous avons lancé il y a un an, pour les 4e, 3e au collège et pour les lycéens de la 2e à la terminale, les sorties scolaires se multiplient et viennent en premier soutenir le spectacle vivant. A partir de septembre 2023, ce pass collectif va être étendu au 6e et au 5e. La nouvelle formule du pass est devenue plus participative, plus éditorialisée, plus proche des jeunes et de leur envie d'engagement. Nous avons créé le réseau des ambassadeurs du pass culture. Avec eux, des parcours sont organisés, des expériences sont testées, des modes différents de mobilisation se développent. Et vous êtes aujourd'hui près de 20 000 acteurs culturels partenaires du pass. Je ne peux que vous inviter à vous saisir de toutes les potentialités de cet outil conçu pour la jeunesse, avec la jeunesse, pour les inciter pas seulement à cliquer et choisir des sorties culturelles, mais aussi à pratiquer eux-mêmes la musique, le dessin ou toute autre passion artistique, à prendre la parole, à s'engager, à être de véritables protagonistes de la vie culturelle. Aux côtés du pass culture, nous allons continuer à apporter une ambition forte pour l'éducation artistique, dès le plus jeune âge. Les crédits du ministère de la Culture pour l'EAC ont plus que doublé depuis 2017, et ils atteignent désormais 104 millions d'euros. Sans compter les efforts déployés par le ministère de l'Éducation nationale, avec qui nous travaillons main dans la main, y compris sur de nouvelles expérimentations comme les écoles innovantes à Marseille, où figurez-vous 70% des projets déposés relèvent de l'éducation artistique. Vous êtes nombreux à apporter des projets novateurs, que nous sommes fiers de soutenir, qu'il s'agisse de l'éducation au patrimoine ou à l'archéologie, avec le projet Un chantier et une école, piloté par Nodraq, qu'il s'agisse de Ma classe au cinéma, coordonnée par le CNC, qui se décline de la maternelle à la terminale, des résidences d'auteurs dans les écoles, avec le Centre national du livre, ou encore les nouvelles Colo Chaillot, imaginées par Raffidou Ramdan, qui réinventent les colonies de vacances. J'espère de tout cœur que nous arriverons aussi à généraliser le quart d'heure de lecture à l'école. C'est une idée simple, mais révolutionnaire, qui a été imaginée par l'association Silence en lit, puis déployée par certains rectorats à grande échelle, notamment en Bretagne. Ce temps de lecture quotidien, c'est le meilleur remède à l'addiction aux écrans, un formidable moyen de favoriser la concentration, améliorer le vocabulaire, développer l'imagination. Pour la lecture, comme pour l'éducation artistique, au sens large, les collectivités s'engagent à nos côtés, et j'aimerais saluer la première cohorte des villes labellisées 100% EAC, un label piloté par les DRAC et les Rectorats. Nous sommes déjà à 79 territoires labellisés. Puisque j'évoque les collectivités, je voudrais former un deuxième vœu pour 2023, que cette année nous permette de consolider et de renouveler la relation de l'État avec les élus des territoires. La politique culturelle ne peut être ambitieuse que si elle reste une responsabilité partagée entre l'État et les collectivités. Je veux ici rendre hommage à tous les élus qui portent une vision culturelle forte pour leur ville, leur commune, leur communauté de communes, leur département ou leur région, qui maintiennent voire développent leur budget culturel et qui facilitent l'émergence de nouveaux projets. De Marciac à Pau, de Montpellier au Havre, de Cannes à Saint-Dizier, d'Oloront-Sainte-Marie à Troyes en passant par Reims, Lille, Nice ou tant d'autres, j'ai rencontré ces derniers mois des élus de toute sensibilité politique qui sont pleinement engagés pour la culture. Quand d'autres réduisent les horaires d'accès aux musées ou aux bibliothèques ou coupent dans les subventions, ces choix, même quand ils sont présentés sous l'angle des contraintes budgétaires, sont en fait toujours des choix politiques. De plus en plus, hélas, ces choix en viennent à réduire l'accès à la culture ou limiter la liberté de création. C'est avec chacun et chacune d'entre vous que nous pourrons ensemble convaincre ces collectivités que la culture ne peut pas être une variable d'ajustement. Travaillons ensemble, avec nos DRAC, avec nos DAC en Outre-mer, qui sont nos relais territoriaux, pour leur proposer des projets de sens, mais aussi pour être à l'écoute de leurs attentes, de leurs préoccupations. Je pense aux microfolies, qui vont être bientôt 400 sur le coup de territoire. Je pense à l'exposition Art de l'Islam, déployée par le Louvre et la RMN Grand Palais, dans 18 villes, en associant à chaque fois les collections locales des musées. Je pense au spectacle des Traiteaux de France, notre seul centre dramatique national itinérant. Je pense au loto du patrimoine, dont le succès ne se dément pas. Déjà 745 sites en péril ont pu être sauvés. Il m'importe de citer aussi un dispositif moins connu que le loto du patrimoine, mais très important, le fonds incitatif pour le patrimoine, partagé avec les conseils régionaux, pour venir en soutien aux petites communes, à faibles ressources, et contribuer aux travaux de restauration des monuments historiques. Je pense à l'été culturel, qui nous a permis d'irriguer le territoire de projets au plus proche des habitants. Une tournée à vélo de l'ensemble correspondance en Normandie, par exemple. Ou encore à l'Olympiade culturelle, qui va faire vibrer sport et culture jusqu'à l'été 2024, et que nous avons démarré en juin dernier. Je pense à la commande Monde Nouveau, qui a permis de déployer 264 projets partout en France, dans les monuments, dans les sites protégés par le Conservatoire du littoral, dans des espaces publics, des universités, même des EHPAD. Cette commande inédite a été conçue pour donner toute liberté aux artistes de proposer des projets situés dans des lieux précis, en France métropolitaine comme en Outre-mer. Un acte II de ces Mondes Nouveaux, vers à le jour, à la rentrée 2023. Pour aller plus loin dans l'implantation territoriale de projets culturels d'envergure, nous avons aussi un formidable levier, le plan France 2030. Il nous offre une ambition nouvelle, avec déjà 130 lauréats hors de Paris, pour 37 millions d'euros. Bientôt, nous allons développer des infrastructures de tournage et de production, de post-production, mais également des formations, au métier du cinéma et de l'audiovisuel. Grâce à un nouvel appel à projets, nous allons aussi soutenir des pôles territoriaux, des industries culturelles et créatives, dans deux domaines prioritaires, les métiers d'art, le design et la mode, d'une part, les technologies du son et de l'image, d'autre part. Il en va de l'attractivité des territoires, mais il en va aussi de la souveraineté culturelle de la France. Pour donner de nouvelles marges de manœuvre à nos partenariats avec les collectivités, nous venons aussi de créer un fonds d'innovation territoriale, qui va permettre d'expérimenter de nouvelles initiatives culturelles dans les territoires ruraux et les quartiers politiques de la ville. Ce sont vraiment les deux priorités, en lien systématique avec les élus locaux. Je voudrais en profiter pour saluer tous les parlementaires ici présents et leur dire toute ma reconnaissance pour leur engagement au service de la culture et les échanges toujours pertinents que nous avons pour mieux adapter nos politiques à la réalité de chaque territoire. En fait, j'aimerais tellement ne plus entendre que la politique du ministère de la Culture est concentrée à Paris. Vraiment, à chacun de mes 60 déplacements à travers la France au fil de ces derniers mois, je n'ai cessé d'entendre ce reproche alors que c'est faux, c'est faux. Vous le savez, vous en êtes les acteurs, les témoins, vous en êtes les premiers acteurs. Le ministère soutient un réseau exceptionnel de lieux, du spectacle vivant comme des arts visuels. Je pourrais lister tous les monuments gérés par le CMN, tous les musées soutenus en région, tous les chantiers financés par le ministère, il me faudrait des heures. Certes, nos grands établissements publics sont basés à Paris, mais ils déploient tous une politique territoriale. N'oublions pas les multiples tournées de la comédie française, par exemple, à travers le pays, et sa web télé, qui a touché plus d'un million et demi de personnes. Ce que le numérique aussi peut faire vivre de belles émotions. La BNF, si je prends cet autre exemple, gère la bibliothèque Jean Villard à Avignon et va bientôt ouvrir un pôle à Amiens. Je veux aussi rappeler notre ambition de proximité pour l'audiovisuel public, qui a permis à France 3 et France Bleu de s'allier pour créer un grand média numérique de la vie locale. Par ailleurs, nos aides à la presse permettent de soutenir le pluralisme des médias régionaux avec de nouvelles aides d'ailleurs récemment mises en place pour la presse ultramarine, renforcées. Malheureusement, la perception d'une fracture culturelle entre la capitale et le reste du pays, entre les grandes métropoles et les petites communes, persiste pour beaucoup de nos concitoyens. C'est notre responsabilité collective de tout faire pour y remédier, dans les discours comme dans les actes. C'est un enjeu crucial pour l'avenir de notre démocratie car c'est sur ce sentiment d'abandon que l'extrême droite prospère. Il y a... C'est bien, ça me fait une petite poise. C'est un enjeu crucial dont nous avons beaucoup parlé avec les élus. Un enjeu qui vous tient tous à cœur, je le sais, c'est celui de la transition écologique. C'est mon troisième vœu pour 2023. Dès le premier jour de ma nomination, j'ai placé la décarbonation de la culture au cœur de mes priorités. Priorités portées de manière transversale par la Première ministre, déclinées dans la feuille de roue transition écologique présentée par mes services en concertation avec vous. Il ne s'agit pas d'ajouter à ce que nous faisons déjà, une dimension développement durable pour cocher la case, mais bien de repenser complètement nos manières de travailler, de produire et de construire. C'est intégrer en amont ces enjeux dans les opérations de travaux, comme l'OPIC le fait déjà. C'est flécher nos dépenses d'investissement sur des chantiers qui vont améliorer la performance énergétique de vos bâtiments, donc réduire à terme vos coûts de fonctionnement. On le voit actuellement, vous êtes tous confrontés à des hausses du coût de l'énergie avec des factures qui doublent. À court terme, nous avons des dispositifs transversaux du gouvernement dont vous pouvez bénéficier, les dispositifs annoncés par le ministère de l'Économie. Ils vous sont accessibles, n'hésitez pas à les actionner. Quel que soit votre statut, votre situation, on a vérifié, il y a au moins un dispositif qui peut vous venir en aide. Mais à long terme, l'enjeu est d'engager des travaux qui vont permettre de réduire les coûts de fonctionnement et d'améliorer la performance énergétique. En 2023, ce sera le cas pour le musée d'Orsay, notamment, pour le Théâtre national de Chaillot, pour l'École nationale supérieure d'art de Limoges ou l'École d'architecture de Lille. Alors... Alors... Ah oui, parce que là, je ne vois plus rien, mes filles. Je disais... L'École de Lille. L'École de Lille. Oui. Oh my God. Oh my God. Autre exemple, c'est favoriser le développement des tournages verts avec le plan Action ! du CNC. C'est intégrer la transition écologique à tous les cursus de formation initiale et continue. Je stresse. J'ai notamment souhaité créer... Ça, c'est important. Juste, laissez-moi dire ça. Je ne sais pas quand on va revoir la lumière. En tout cas, j'ai souhaité créer un prix. Un prix pour valoriser les projets de fin d'études des étudiants en architecture en faveur de l'écologie, de l'architecture verte. Ce prix, je le lancerai à la fin du mois en présence des communautés enseignantes et étudiantes. et tous ses lauréats se retrouveront à la Villa Médicis, à Rome. Et oui, et oui, il faut quand même un beau cadeau final. Je voulais aussi... Ah ! Merci. Sorry. Sorry, sorry. Je voulais aussi insister sur, là encore, un levier très important du plan France 2030. c'est l'appel à projet alternative verte dont la première vague a eu lieu en 2022. J'ai souhaité amplifier cette ambition écologique avec une deuxième édition qui va être à hauteur de 25 millions d'euros. Cet appel à projet va bientôt sortir. N'hésitez pas à vous en saisir et à le relayer. C'est ainsi que nous financerons mille et une solutions pour la décarbonation de la culture sans rien sacrifier de la qualité des infrastructures et des créations, bien sûr. Qu'ils agissent de développer des jeux vidéo moins énergivores ou repenser le système de chauffage des chapiteaux ou réutiliser systématiquement les décors d'opéra comme le font les opéras de Lyon et de Paris. Ces projets que nous finançons, là, à travers cet appel à projet alternative verte sont tous de belles inspirations pour le changement de modèle que nous devons engager. Je veux aussi vous parler... Alors là, ça n'a rien à voir avec la transition écologique. C'est là où j'espérais qu'ils passent, mais non, ça ne marche pas à l'improvisation. Ma transition était foireuse, donc je comptais sur eux, mais non, ils préfèrent m'interrompre en plein milieu de la transition écologique. Ce n'est pas le vœu 4, mais ce n'est pas grave. Il va bientôt arriver. Ah si, oui. Je voulais vous parler de Villers-Cotterêts. Ça y est, je viens de comprendre. notre grand projet phare pour 2023, l'ouverture au public de... Je ne vais pas y arriver. L'ouverture au public de la Cité internationale de la langue française au château de Villers-Cotterêts. Effectivement, une nomination a été annoncée aujourd'hui et je crois qu'il est un peu rouge dans la salle. Ce chantier est un des principaux chantiers culturels en France après Notre-Dame de Paris. Il avance à vitesse grand V sous la houlette du centre des monuments nationaux et j'en profite pour saluer l'extraordinaire travail mené à la tête du CMN par Philippe Bellaval depuis 10 ans. Cher Philippe, j'aurai l'occasion mercredi de te dire toute notre gratitude et tout le bonheur de te savoir bientôt à cette fonction stratégique de conseiller culture à l'Elysée. Chers amis, je vous donne tous rendez-vous en juin pour l'inauguration de la Cité internationale de la langue française au sein du château de François 1er, un nouveau modèle d'établissement culturel qui a vocation à faire vivre la richesse et la diversité de notre langue, premier bien commun constitutif du pacte républicain mais également langue de diversité en partage avec plus de 300 millions de locuteurs dans le monde. Expositions, spectacles, débats, films, résidences d'artistes, de chercheurs, d'entrepreneurs, sessions de formation ou encore laboratoires des technologies linguistiques, cette cité sera tout ça à la fois. Un projet autant culturel qu'éducatif, économique et touristique. Oui, avec Villers-Cotterêts, nous allons faire émerger un nouveau modèle de lieu culturel, un lieu dédié à la langue française en dialogue avec les langues régionales et les autres langues du monde, un lieu ancré dans l'histoire et ouvert à la création d'aujourd'hui. En ce moment de tiraillement identitaire dans notre société, ce projet à Villers-Cotterêts symbolise à mes yeux un universalisme ouvert à l'altérité qui donne toute sa place à la diversité pour renforcer notre modèle républicain. Un universalisme latéral écrivait le philosophe Maurice Merleau-Ponty à la fin des années 50 qui ne serait pas de surplomb mais en mouvement, se nourrissant de la diversité des expériences et des cultures de chacun. Alors oui, j'en viens à mon quatrième vœu, c'est maintenant pour 2023. Le souhait que cette année nous permette d'agir en France est au-delà pour apaiser les mémoires, lutter contre les assignations identitaires et la culture de l'annulation, autrement dit la cancel culture. Chacune de vos structures est une chambre d'écho de la société. École d'art, conservatoire, musée, salle de spectacle, festival, médias, entreprises culturelles, vous êtes tous traversés par les débats qui agitent notre société. Notre époque est marquée par des contestations sociales et identitaires, parfois exprimées de manière radicale. Vous vous trouvez régulièrement en prise directe avec l'actualité la plus brûlante, tentative de vol d'œuvres par un activiste au musée du Quai Branly, actes de vandalisme de la part de militants écologistes radicaux, manifestations contre un spectacle, tribunes pour déprogrammer une exposition ou un film. les débats ne cessent de se polariser alors que nous avons plus que jamais besoin de dialogues et de nuances, beaucoup de nuances. Alors oui, nous continuerons à lutter avec volontarisme contre les violences sexuelles et sexistes par la formation, par la prévention, par des cellules d'écoute et le conditionnement des subventions. Le ministère a été pionnier en la matière. Mais il n'est pas question de se substituer à la justice pour décider directement des condamnations qui doivent s'appliquer avant même qu'un procès ait lieu. Oui, nous allons redoubler d'efforts pour mieux représenter la diversité, la diversité de la société française sur les plateaux de théâtre, dans les films, derrière la caméra, à la télévision, à la radio. Mais il n'est pas question de restreindre la liberté d'écriture ou la liberté de jouer tel ou tel rôle. L'espace de la fiction doit rester un espace de liberté absolue dans les limites prévues par la loi, bien sûr. Mais c'est ça, cet attachement viscéral à la liberté d'expression qui est précisément ce qui fait la force de notre voix dans le monde, ce qui incite de nombreux créateurs menacés dans leur pays à se tourner vers la France pour y trouver refuge. Il nous faut défendre résolument ce modèle et poursuivre une politique ambitieuse d'accueil des artistes de pays en guerre ou censurés, ukrainiens, afghans, syriens, iraniens, dissidents russes aussi. Merci infiniment à vous tous et toutes d'avoir su vous mobiliser et vous fédérer pour créer un réseau de solidarité extraordinaire pour l'accueil de ces artistes. C'est l'honneur de la France d'être aux côtés de celles et de ceux qui partagent nos valeurs, qui luttent pour préserver leur liberté de création. En leur ouvrant nos portes, en les accueillant sur notre sol, je suis convaincue que nous renforçons notre universalisme, nous l'enrichissons. La société française reste minée par des conflits et des questions qui la crispent de l'intérieur. Les grands chantiers de la mémoire, ouverts par le président de la République, permettent de regarder ces questions en face. Ce chemin n'est ni celui du déni, ni celui de la rependance, mais bien le chemin de la reconnaissance. Et il est de notre devoir de tout faire, je pense que vous en êtes convaincus, pour ne pas répéter ou reproduire les oppositions de nos aînés et les drames de l'histoire. L'ouverture anticipée des archives, la restitution des biens spoliés pendant le nazisme, la refonte des galeries permanentes du musée de l'histoire de l'immigration, la création d'un institut de la France et de l'Algérie à la suite des recommandations du rapport Stora, d'une maison des mondes africains, le mémorial en hommage aux victimes de l'esclavage, la future maison du dessin de presse ou encore le musée mémorial du terrorisme vont être autant de projets reliant culture et mémoire, passé, présent et avenir, et vous serez amenés à être associés dans les mois et les années qui viennent à l'ensemble de ces nouvelles initiatives. J'aimerais insister particulièrement sur notre relation à l'Afrique. Vous avez tous et toutes un rôle à jouer dans la construction de cette nouvelle coopération avec les pays du continent africain. Un grand nombre d'entre vous a pris part à la saison Africa 2020, qui n'a plus eu lieu en 2020, mais qui a été décalée plusieurs fois, ou au nouveau sommet Afrique-France à Montpellier. Cette nouvelle éthique relationnelle, pour reprendre le sous-titre du rapport de Félouine Sarr et Bénédicte Savoie, c'est vous qui pouvez en être les bâtisseurs. Rien ne peut se décider d'en haut. Le sens de ce nouveau chapitre de notre histoire avec l'Afrique s'écrira à partir des relations humaines que vous allez tisser, des rencontres que nous pourrons faciliter. 2023 sera, je l'espère, une année d'avancée décisive pour les restitutions, mais aussi pour la circulation des œuvres et les nouvelles coopérations culturelles. Je pense par exemple à l'exposition que j'ai pu voir à Cotonou l'été dernier, faisant dialoguer les 26 œuvres du Trésor d'Abomé restituées par la France avec des œuvres de créateurs contemporains, exposition qui est maintenant à Rabat, avant d'être accueillie en Martinique par la Fondation Clément. Je pense aussi au travail approfondi mené par le musée du Quai Branly avec le musée des civilisations noires de Dakar sur la mission ethnographique Dakar-Djibouti, ou encore à l'accueil par le musée d'Angoulême de collègues venus du Mozambique, du Cameroun et du Gabon pour des périodes d'immersion dans le musée. C'est là que se plantent les graines qui feront pousser de nouvelles amitiés, des partenariats d'égal à égal. Non... Excuse me... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je m'inquiète d'une certaine crise des vocations. Ces métiers que vous incarnez avec enthousiasme semblent perdre en attractivité. C'est ce qui me remonte de tous mes déplacements. Vous me parlez tous des tensions sur les métiers techniques, de la crainte de perdre certains savoir-faire ancestraux ou des difficultés de recrutement à différents postes, y compris des postes de direction. C'est pourquoi le développement de la formation et des compétences est une grande priorité du plan France 2030. Je reviens du conservatoire à la Villette tout à l'heure, qui vient d'être lauréat d'un appel à projet de France 2030 pour 5 millions d'euros pour développer un conservatoire augmenté à la pointe des nouvelles technologies, du son, de l'image et des expériences immersives. Voilà un magnifique exemple. C'est pourquoi je veux aussi mettre en œuvre un plan ambitieux pour les métiers d'art et du patrimoine. C'est également pourquoi je suis si attentive à la situation de nos établissements supérieurs d'enseignement artistique ou au développement du fonds PEPS pour soutenir activement l'emploi pérenne dans le spectacle vivant et enregistré. Je souhaite également associer un grand nombre d'entre vous à un nouveau projet de mentorat que je souhaite justement appeler la relève. Il s'agit de repérer dans tous les départements de France des jeunes professionnels représentant toute la diversité sociale et géographique de notre pays désireux de s'engager dans un parcours culturel. Et pendant 4 ou 5 ans, nous allons les accompagner, les coacher, nous allons les mentorer par des grandes figures du monde culturel. Ils passeront du temps en immersion dans différentes structures, les vôtres, d'autres, vont vivre des stages à l'étranger et j'espère qu'ils pourront aussi être soutenus par certains des mécènes les plus engagés pour la culture et l'égalité des chances. Ces 100 jeunes vont être les 100 visages de la France culturelle de demain. Ils iront peut-être à la direction d'un théâtre, d'un centre d'art, d'un établissement public et peut-être que l'un d'entre eux ou l'une d'entre elles sera notre prochain ministre de la culture. Aidez-nous en tout cas à les sélectionner, à les faire grandir, faisons leur confiance et commençons dès maintenant à les préparer à reprendre le flambeau, votre flambeau. Voilà, il est temps pour moi de descendre de cette estrade pour trinquer avec vous à cette nouvelle année, à nos combats et à nos espoirs. Je vais terminer avec un poème, vous connaissez mes obsessions poétiques, les derniers mots d'un poème de Robert Desnos. Bien que demain matin, la mort soit plus proche qu'aujourd'hui, je serai demain matin plus vivant, plus vivant qu'aujourd'hui. Restons vivants et vivement demain. Bravo à vous. Restons vivants au parten du revelant du grandir. Merci beaucoup. Thank you. Alors,角 ? Restons vivants, restons vivants vivants. Au parten du grandir. Je vais lire le grandir. Heal de la scour, please. Je me suis dans le grandir. Je ne suis dans le grandir. J'ai envie de tailler. J'ai envie de tailler. J'ai envie de tailler. J'ai envie de tailler. OK, all right, all right. C'est parti. 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 C'est parti.